Les nouveaux flagships de Samsung, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge et on va se faire un petit plaisir. Celui-là qui est donc le Edge, c'est le côté waouh un peu de la chose. On va se le déballer ensemble. Regardez, Stéphanie est venue avec son gros cutter. Voilà, parce qu'on fait les choses proprement. On va faire les choses proprement. Devant la caméra de Jean-David Duarte. Mesdames et messieurs, instant d'émotion. Et je vais essayer de ne pas bousiller la boîte et de faire ça proprement. Voilà. Donc, le jour où vous achèterez un Galaxy S7 Edge, elle se déplie comme ça ? C'est comme un tiroir ? Oui, tu la connais mieux que moi. Je crois. Je la découvre. Je la découvre. Voilà, voilà donc l'impression que vous aurez et ce que vous verrez en ouvrant la boîte du Galaxy S7 Edge. Est-ce que je peux poser ça sur la table, Jean-David ? Donc, le smartphone, bien entendu, dans son magnifique étui de plastique. Ça, c'est le moment jouissif que tous les geeks adorent. Le moment où on enlève le plastique de protection et dessous, on a tout ce qu'il faut, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Chargeur, câbles, d'accord ? Dans la petite boîte noire, je suppose que ce sont les écouteurs. Ah, que je n'arrive pas à sortir. Ce n'est pas un petit cadeau de... Non, non, mais je pensais que c'était un... Enfin, je ne savais pas ce que c'était, d'ailleurs. Ce sont les écouteurs, s'ils veulent bien sortir. Probablement, parce que comme ils ne sont nulle part, voilà. Ah, oui, oui. Deux jolis écouteurs. Les écouteurs sont dans une boîte. C'est un petit côté luxe, comme ça. Tout à fait. Bon, super. Et on a ce petit adapte... Qu'est-ce que c'est ? Cette petite chose ? Alors, en fait, c'est un petit peu la surprise. On l'a appris au dernier moment au Bayard de Congress. Tous les appareils, les nouveaux appareils de Samsung seront livrés avec ce petit adaptateur. D'accord. Donc, en fait, on le branche sur le port micro USB du smartphone. Et derrière, on peut brancher... N'importe quel câble USB, n'importe quel chargeur, c'est ça ? En fait, non, non. Brancher, par exemple, je ne sais pas, une clé, un disque, etc. Ah, oui, oui, d'accord. Pour du transfert de données.